nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite et bien voilà c'est parti pour cette semaine lundi 6 mars 2023 nous émettons depuis kinshasa au coeur de l'afrique mesdames et messieurs bienvenue dans grande tribune comme vous le savez l'actualité reste dominée à dominer le week-end et continue de mener l'actualité c'est le passage du président macron en afrique il a visité quatre pays il a commencé par le gabon l'angola le congo brazzaville et finalement la rdc s'est envolé pour paris en france l'actualité reste également dominée par cette interview que le président de la cni déni kadima accordé à un confrère de la place il a déclaré je cite la cni ne reçoit pas les moyens financiers c'est inquiétant nous sommes bloqués je parie qu'avec la guerre peut-être les ressources ne suivent pas ça c'est déni kadima qui ajoute en disant que le dernier décaissement date des opérations d'un dernier décaissement des opérations et même du fonctionnement date de septembre 2023 et donc nous sommes en difficulté nous sommes en cessation de paiement ça commence à nous poser des sérieuses difficultés nous sommes entrés dans le sixième mois et c'est très inquiétant nous sommes donc bloqués ça c'est déni kadima qui s'est donc prononcé donc hier dans une interview accordé à un confrère de la place martin faillou s'est également exprimé il dit monsieur qui sait qu'est dit qu'agame doivent arrêter d'entretenir la confusion autour de la guerre d'agression ils doivent cesser d'en faire un fonds de commerce pour servir leurs intérêts politiques et hégémoniques et le burundi a déployé ses troupes dans l'est de la rdc dans le cadre de l'eac rf la force des états de l'afrique de l'est le dimanche 5 mars 2023 les troupes de défense nationale du burundi doivent être déployés à saké et kiloliru et kichanga au nord kivu autre nouvelle le ministre de la défense nationale confirme l'avancée sous les terrains confirmé donc l'avancée hier sous le terrain du m23 rdf et s'étendre de de manque de réaction des forces de l'eac pourtant présente sur les lieux pour le ministre cette avancée se justifie par l'amassement récent de troupes rdf au nord kivu le ministre donc de la défense s'est donc étonné du manque de réaction des forces de l'eac pourtant présente sur le sol congolais attaché à ne pas froisser la partie rwandaise macron a souligné l'importance sur les chronogrammes de retrait du m23 aboutit de s'attaquer au problème des fdlr un mouvement que kigali accuse depuis des mois de combattre aux côtés des forces loyalistes congolaises kinshasa et l'union européenne s'engage à lancer une des négociations pour un partenariat stratégique sur la chaîne de valeur des minéraux critique ce que nous attendons du rwanda et des autres acteurs c'est de s'engager et de respecter les rendez vous qu'il se donne sous la supervision des médiateurs s'ils ne respectent pas alors il peut y avoir des sanctions je vais en finir rapidement avant de donner la parole à mes à mes deux invités le projet de développement 145 territoires gratitude de l'enseignement primaire couverture santé universelle nous sommes maintenant obligés d'arrêter le financement de ces projets parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de notre territoire et de nos populations ça c'est le président qui sait qu'il dit après donc au cours donc du point de presse conjoint avec son homologue français ce n'est pas la france qui apportera la solution à déclarer emmanuel macron vous n'avez pas été capable ni de restaurer la souveraineté ni militaire ni sécuritaire ni administrative de votre pays il ne faut pas chercher des coupables encore une fois le président macron qui ajoute le compromis à l'africaine la france connaît le contexte électoral cette phrase on va essayer de l'analyser pour comprendre qu'a voulu dire exactement le président français quand il parlait du contexte électoral et qu'il dit qu'il connaît le contexte dans lequel les élections se sont tenues en 2018 les annonces du président français sont satisfaisantes mais elles sont encore théoriques il faut apporter plutôt une aide au retour et non une aide à démarrer dans cette situation je demande que la france met aussi la pression voilà mesdames et messieurs en quelques lignes le résumé de l'actualité que nous avons prévu pour vous ce matin je suis avec deux invités qui vont débattre autour de cette question là le passage du président macron le passage du président français en afrique en général et en rdc en particulier quelle analyse quelle lecture monsieur christian inganguet vous êtes analyste politique indépendant merci beaucoup de l'honneur que vous nous fait être avec nous pour la première fois dans grande tribune je sais moi que vous vous remercie pour ce profil ce privilège que vous m'avez accordé d'être parmi l'un de vos invités et j'ai dit également bonjour à mon co débatteur et je pense que notre change sera frictueux pour l'intérêt de la république merci beaucoup monsieur christian monsieur fal mamba vous êtes avocat vous êtes cadre de la alliance pour le changement parti politique de jamar kabung merci aussi beaucoup de votre présence dans grande tribune ce matin merci beaucoup cher dan également je salue mon co débatteur du jour merci mais aussi je salue également l'honorable président national de l'alliance pour les changements à savoir jamar kabung dakabung les prisonniers personnels et privés des messieurs merci beaucoup monsieur christian un mot par rapport à l'actualité un biscuit avant qu'on commence notre sujet prévu ce matin bon il n'ya pas des biscuits particuliers sinon je voudrais tout simplement profiter de 7 ans d'antenne que vous m'accordé pour exprimer ou réutérer mon soutien aux frbc qui sont en train de se battre sur terrain moi j'ai je les considère comme des citoyens le plus valeureux de la république parce qu'ils ne dorment pas ils jours et nuit ils sont sur terrain en train de défendre l'intégrité de notre territoire nous avons appris il ya de bonnes nouvelles qui nous viennent du front que les effards dc sont en train d'avancer ils poursuivent l'ennemi en profondeur pas plus tard qu'hier le lieutenant général le lieutenant colonel porté parole des effards dc guillaume djiké a communiqué au sujet de la mise n'est ce pas à l'abri de tout danger de la cité de roubaille à une zone minière très importante de saké également de la ville de goma le farc dc continue à poursuivre l'ennemi en profondeur nous leur disons chapeau bas et nous leur demandons de continuer ainsi nous sommes derrière eux jusqu'à ce que nous retournions l'ennemi d'où il est venu merci beaucoup monsieur christian messieurs fall maître fall mamba à votre tour merci beaucoup chère dan comme vous le savez la constitution de notre pays garantit les droits aux manifestations publiques mais aussi les droits et à ce qui concerne les respects de l'opinion de l'opposition et qu'on soit mais grande et notre amertume de voir ou de constater ce que nous avions eu à faire face les samedis passés la répression sanglante et de la police de messieurs qui s'était dit la police de messieurs qui s'était dit non c'est la police de messieurs qui s'était dit le quand on dit la police de messieurs qui s'était dit de cette responsabilité jamais on le fera mais aussi c'est qu'il faut bon on était quand même et se manquer de savoir que entre guillemets on nous invente un état de droit mais pendant que nous avions marché pacifiquement ça pour autant vandaliser x ou y mais la répression que nous avions subi prouve à suffisance que le régime de messieurs tchisekedi est loin d'être réellement comme on le dit état de droit mais un régime qui est basé sur les copies collées du régime de messieurs et kabila nous déplorons là dessus mais nous continuons toujours toutefois à mobiliser les cadres et combattants de l'alliance pour le changement à savoir que les quinze qui vient nous serons une fois de plus à la rive pour toujours insister sur la relaxation sans condition de l'honorable président de l'alliance pour les changements à savoir chamak kabound à kabou merci beaucoup avant qu'on puisse se lancer sur le point de presse conjoint du président qui s'est gagné son nom de français j'aimerais quand même qu'on puisse réagir par rapport au propos de qu'on est nanga qui a déclaré ça fait six mois qu'ils ne reçoivent pas de des frais ni des fonctionnements ni des opérations électorales qu'ils sont bloqués et que la situation devient inquiétante votre réaction vous avez voulu vous avez vécu kadima de kadima kadima vous savez la seni est un organe technique chargé d'organiser les élections de conduire à bon port le processus électorale mais les financements de cet organe vient du gouvernement et vous savez que le gouvernement de la république est confronté n'est ce pas aux défis sécuritaires nous sommes la seni avait déjà commencé par publier un calendrier électoral et les opérations d'enrôlement avait débuté suivant les aires opérationnelles il y en a eu à la première ère opérationnelle deuxième sont maintenant la troisième ère opérationnelle mais il ya des défis sécuritaires qui mettent en bras qui mettent n'est ce pas en difficulté l'avancement du processus électoral vous savez il ya à cause de l'insécurité des congolais sont plus de 500 mille en déplacement alors qu'ils ont le même droit de voter que nous à comment ces congolais là n'est ce pas on peut les oublier parce que nous voulons à tout prix avoir les élections il faudrait qu'on arrive à faire le choix entre les élections n'est ce pas et la paix et là je pense que la paix reste une priorité de deux des gouvernements parmi les priorités il ya toujours des priorités je disais tantôt que le financement c'est tout à fait explicable c'est explicable parce que comment on peut pas la fois financer les élections et financer les farc décès pour élever les défis sécuritaires il faut qu'on arrive à faire le choix le fonds se dise parmi les priorités il ya des priorités la priorité des priorités reste maintenant la paix le développement il faut n'est ce pas qu'on arrive à imposer l'autorité de l'état vous avez on va aborder cette question de l'arrivée du président macron qui nous a traités d'incapables que nous n'arrivions pas depuis 94 alors qu'il ya boire à manger dans ce qu'il a dit mais il a dit que depuis 94 nous sommes incapables d'imposer la paix l'autorité de l'état la souveraineté et maintenant que le chef de l'état a décidé de pouvoir entrer n'est ce pas dans cette démarche tendant à remettre les choses dans l'ordre de ce côté là je pense que c'est la priorité que nous devons accorder et les élections nous pouvons n'est ce pas le mettre au tiroir lorsqu'on n'aura fait qu'ils répondent des voies qui dit nous avons une armée forte mais notre armée est démotivée c'est faux parce que si elle était démotivée c'était à l'époque où la cabine est à gérer mais depuis que le président de la république est là nous avons une loi de programmation militaire des milliards de l'art américain le problème de ration ne se pose plus au sein de notre armée voyez donc l'armée est en que faire se peut le soutien du gouvernement c'est qui justifie son bon comportement sur le terrain on doit faire le choix le choix c'est la paix les élections nous pouvons les ronger au tiroir et lorsqu'on aura fini à relever le défi de la paix nous allons organiser les élections d'accord merci beaucoup le Congo continuera d'avancé M. Maitre Falmamba répondez-vous à cette intervention de Béni Kadima qui dit la CENI ne reçoit pas les moyens financiers ça fait déjà six mois qu'ils sont bloqués ni les financements des opérations ni de fonctionnement de la CENI et cette situation devient de plus en plus inquiétante votre réaction merci beaucoup cher Dan mais du moins je dois devoir récadrer certaines choses dans la mesure où quand mon co-débatteur du jour essaye de faire cette accolade frauduleuse il dit entre la guerre et la paix il faut savoir faire les choix parce qu'il y a une priorité des priorités les élections les élections et la paix il faut savoir comment est-ce qu'il faut choisir les priorités mais moi je pense que en ce qui concerne les élections ça c'est de un deuxièmement et la paix mais tu sais qu'il dit une fois au pouvoir ça c'est les premiers volets mais c'est tu sais qu'il a essayé de mettre en place l'état de siège pour quel résultat là nous devions déjà nous questionner il s'en est suivi si vous avez encore bonne mémoire mais si tu sais qu'il avait fait appel aux troupes je pense que vous avez bonne mémoire c'est pour quelle effectivité l'armée kenyan était venu à l'époque il y a même des marines qui quittaient je pense africanistan et sont venus ici ils sont au niveau du parc de virouma pour quel résultat deuxièmement mais c'est tu sais qu'il dit est allé même adhérer à ce que nous condamnons fermement à cette organisation régionale à savoir les éac mais sur terrain nous continuons à en pas dire à voir comment est-ce que nous sommes en train de décrier cette hypocrisie criante de la force des éac parce que est-ce que les sont là est-ce que le fait que les élections est-ce que le fait que la sénie ne ressort pas les élections pour des raisons sécuritaires entre guillemets ça se justifie permet permet moi vous savez nous sommes en train de décrier cette façon de faire les choses parce que les forces de éac n'est pas venu pour assister la république démocratique du congo ils sont là que pour leurs intérêts pirement économiques si vous vous en souvenez les kenyans avaient pris le devant pour pouvoir être clair il dit nous sommes là pour protéger nos intérêts il y a des intérêts colossal des kenyans au sein de la république démocratique du congo mais aussi ce qui justifie leur inactivité au niveau de l'est de la république démocratique du congo et que nous cessons de décrier mais de l'autre côté si vous avez bonne mémoire chère dan nous sommes au discours des 18 juillet où j'ai marqué kabouna a kabouna prenant parole chère dan oui l'histoire nous finit toujours par nous rattraper kabouna dit quoi de tout si de tout ce qui précède j'avais dit au président qui ce qui dit que de ne pas organiser les élections libres démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel en depuis du bilan largement négatif trahirai notre idéal des combats détruirent les mythes et chenchi ce qui dit et cracher sur la mémoire de nos matures vous allez comprendre que d'accord terminer ces discours nous ne sommes pas restés indifférents parce que depuis belle lurette les présidents de la seni nécessite de décrire cette façon qu'on faisait à fait et qui ne permettait pas à ce que la seni puisse fonctionner normalement à ce qui concerne la matière de décaissement d'argent cela ne permettait pas depuis les débits n'est ce pas que déjà quand nous suivons cette voie ayons et nous avons c'est trop simple pour pouvoir comprendre que mais c'est ce qui dit avait déjà un plan bien taillé bien précis d'accord à savoir un glissement des deux ans c'est noir c'est blanc merci beaucoup merci beaucoup nous faisons vous croire parce que vous a peut-être que je sais pas peut-être que nous pourrons vous croire parce que vous avez vous avez été avec le président qui sait qu'est dit c'est d'ailleurs le vous avez travaillé ensemble c'était dans préparer entre vous c'est ça non mais mais c'est tu sais qu'est dit quand il préparer ses glissements vous l'avez pas à l'époque vous l'avez donc préparé à l'époque quand vous étiez tous au pouvoir la proposition venait de messieurs mbosso c'est mbosso qui avait proposé cela un glissement des deux ans et tout de suite les présidents jama kabunda kaboun avait s'était opposé à cette idée parce que refusons disons que ça trahirait les mythes et tchènes tu sais qu'elle dit nous ne pouvons pas cautionner cela mais plutôt travaillons dans les fonds pour pouvoir mieux préparer les élections de 2000 merci beaucoup fal mamba on va lancer rapidement donc ce sujet du jour le sujet relatif au point de presse conjoint pour les présents si c'est qu'il dit son homologue français monsieur christian inganguet votre réaction première oui merci beaucoup mais je voudrais d'abord revenir vous avez cinq minutes si vous voulez dire qu'on a trop même votre moins d'une minute je reviens sur ce que vient de dire mon estimé confrère bon il a dit que il ya eu état de siège décrété par le chef de l'état mais ça n'a rien produit pour votre information l'état de siège a fait en sorte que les efforts de ce plus élaguer détruire autant des bastions des adef nalou et c'est pendant que nous étions en train de combattre les adef nalou que cette guerre de l'est avec le 1 23 n'est ce pas suscité par monsieur kagamé animé des velléités expansionnistes et hégémonistes voyez pour contrôler la sous région et continue à exploiter illicitement nos ressources est arrivé mais c'est une situation qui n'a pas été prévue il faut qu'il y ait n'est ce pas un remède et le remède exige également qu'il y ait de moyens voulez-vous que l'on donne de moyens à l'armée et que l'on continue à poursuivre n'est ce pas avec le procès électoral il faut faire le choix il faut mettre de l'ordre donner suffisamment de moyens aux efforts d'essai pour mettre de l'ordre voyez chasser l'ennemi et donner l'occasion également à des congolais comme nous vous n'êtes pas plus congolais que ceux qui sont à bounagana et ceux qui sont à mouchaki et ailleurs ils ont le droit de voter les représentants de la république il dit il vient de faire une révélation ici que vous avez certainement suivi parle d'une certaine réunion qui aurait eu entre le président tisekedi le président bosso de l'assemblée nationale et jean marc kabound au cours duquel les embossos aurait proposé au présent tisekedi un glissement de deux ans vous savez moi je considère des tels propos comme étant des affablations comparables à des sacs qui dans un verre d'eau ne peuvent n'est ce pas emporter la conviction des hommes avec qui comme nous ce sont des affablations il n'y a aucun élément probant qui l'atteste moi je ne rentre pas dans les affablations je suis dans le fait nous avons la guerre voyez on a été surpris par cette guerre deuxième 23 nous devons il faut qu'il y ait du répondant et les répondants à cette guerre exige de l'argent donc nous devons apporter un gros remède par rapport à cette situation qui demeure préoccupante quoi de plus normal qu'on mette n'est ce pas dans le tiroir je ne dis pas dans les oubliettes mais qu'on mette n'est ce pas dans les tiroirs le processus électoral les temps de résoudre cette affaire n'est ce pas de deuxième 23 je vais aborder les sujets j'étais à des discours de président macron l'arrivée de du président macron n'est ce pas été bourré de beaucoup d'attentes de la part de congolais nous attendions que le président macron s'exprime de manière claire en ce qui concerne l'agression du rwanda en revue démocratique du congo nous nous attendions que le président macron condamne le rwanda condamne cette agression comme il l'a fait avec l'ukraine et la russie il a condamné l'agression russe nous attendions aussi qu'il condamne l'agression rwandaise nous attendions que le président macron président n'est ce pas français en fonction étant donné que son pays est membre permanent du conseil de sécurité qu'il porte la voie de la rdc au niveau de ses conseils pour qu'il y ait des sanctions onusienne contre le rwanda malheureusement et donc le président macron a fait ce que je qualifie des copier coller il a tenu un discours qui rentre dans la ligne de défense de son frère kagame chargé le dirigeant congolais les traités des irresponsables avec un ton aigu tenté n'est-ce pas de velléité hégémoniste et colonialiste alors que actuellement nous sommes des états et nous sommes tous au même pied et donc le discours du président macron oui très décevant c'est très décevant ça a été un échec un échec n'est-ce pas ça a venu ici ça a été un échec parce qu'il n'a pas répondu non même à le rwanda aussi faudrait-il je voudrais rappeler lorsque le président macron dit que nous sommes incapables de restaurer notre souveraineté depuis 94 je ne sais pas si le président macron a un problème des consciences historiques est ce que il a tort de dire ça parce que la situation perdue la france ne peut pas s'est dédouané de sa responsabilité il dit que la france ne peut pas comment dire je veux dire ça une de ses phrases qu'il dit ici il dit la france ne peut pas ce n'est pas la france qui apportera la solution écoutez je voudrais d'abord c'est ce serait attendons pas là ce que la solution vienne de la france mais nous attendions que la france sur le plan diplomatique joue un rôle parce qu'il ya des élèves l'intérêt qui pousserait la france à agir en faveur de la rdc il ya des vous savez que la france est membre permanente du conseil de sécurité je parle de l'intérêt l'intérêt qui pousserait le l'état français à agir à notre faveur et non en faveur de notre pays mais vous non nous nous mais vous savez il ya eu outre ces discours tenu par le président macron par rapport à la guerre de l'est il ya eu également un forum économique où nous avons vu à conclure des accords en matière de mines des infrastructures et du numérique voilà l'intérêt de la france en république démocratique du congo voilà l'intérêt de la france à j'étais en train de dire ceci pour finir parce que j'étais en train de dire ceci je voudrais ici rappeler au président macron qu'en 94 la france suivant la résolution 92 91 du conseil de sécurité ok la france avait planifié et est mise en exécution sur autorisation du conseil de sécurité suivant la résolution que je viens des cités mener l'opération turquoise pour empêcher l'avancée des hommes de kagame en provenance de l'ouganda parce que la france défende les régimes de monsieur abhiarimana il s'en est suivi 20 millions de rwandais qui ont quitté le sol rwandais pour se retrouver en revue de moitié du congo et nous avons été contraints à les recevoir par le président chirac et ce sont ces 20 millions de rwandais qui sont en train de déstabiliser l'arrêt de la rdc avec l'appui de de la france à la france et de douane elle est responsable de cette situation cependant merci nous également nous 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 en sommes responsables d'accord parce que depuis tous ces temps nous avons brillé par la mégestion et le détonnement des lignées publiques merci je reviens à vous utiliser j'ai organisé notre sécurité et la kabili en est grandement responsable pour gérer le pays pendant 18 ans et n'avoir pas organisé cette armée merci beaucoup maître falmamba votre lecture de cette de ce point de presse conjointe entre le président français et son homologue congolais merci beaucoup une fois de plus d'entrée de jeu vous avez présenté les camarades comme étant un analyste indépendant main au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer les camarades a fini par se dévoiler qu'il est réellement délits dépenses et nous allons faire avec il n'est pas délits dépenses non mais il est il est il est il est indépendant non mais l'indépendance mais n'a pas l'indépendance s'atteste l'indépendance et ses voix se fait remarquer c'est les autres qui doivent te dire que tu es indépendant ce n'est pas toi même au travers les opinions au travers le fil d'idées au travers ton allocution on peut directement te situer avec précision mais déjà suivant les camarades et nous nous sommes rendus compte que nous avons affaire à un cadre d'élits dépenses et nous allons faire avec je ne suis pas délits dépenses mais nous allons faire avec celle d'un les camarades une page qui concerne les élections et 2023 il dit entre financier la guerre et financer les élections quelle est la priorité mais tantôt il a essayé de vanter la loi du programmation militaire militaire dont les budgets est élevé à un million amis les chiffres c'est une amie là ça ce sont des chiffres et milliards mais maintenant ce qui concerne les élections c'est à dire le budget ne peut pas s'improviser c'est que quand on fait sortir les budgets on se prépare par rapport aux activités et aux événements qui nous attend déjà devant et donc nous nous disons un gouvernement responsable et sérieux sait déjà comment s'y prendre en charge le manque d'organisation des élections et peut-être une préparation des messieurs qui c'est qu'est dit vis-à-vis de son bilan chaotique sachant que c'est aujourd'hui il ya élection il aura dit mal à s'en sortir parce qu'est ce qui atteste que c'était une préparation du présent tu sais qu'il est à l'air nu est ce qu'il savait qu'il y aura guerre elle savait que cette situation allait atteindre ce niveau ce stade là aujourd'hui écoutez cherdan tantôt les camarades des rues de pès nous ont toujours vanté la diplomatie gagnant de message ce que dit dans les récents sorties médiatique de message ce que dit qu'est ce qu'il avait dit faire la guerre et la diplomatie qu'est ce que nous choisissons nous choisissons à premier rire la diplomatie mais la guerre n'est pas exclue quatre ans au pouvoir mais c'est ce que il était incapable d'organiser une armée forte pour pouvoir barrer la route à ces manoeuvres du terrorisme du m23 vous choisissez à votre niveau entre élections et guerres qu'elle ce qui serait pour vous si vous étiez au pouvoir que feriez vous la solution pour nous et que les élections doivent être organisées on doit faire avec l'organisation des élections pas quels moyens les moyens est ce faux et archifaux mais c'est un problème de la volonté politique qu'il n'y ait pas mais c'est qui c'est qui fait référence au bilan qui est chaotique parce que d'aucune union au jour d'aujourd'hui que nous venons dans des cités qu'on se voit et comment nos pénibles citoyens vivent à l'ère actuelle qui des citoyens congolais sérieux peut aller aux îles pour pouvoir voter mais c'est pourquoi mais c'est ce qu'elle avait déjà d'emblée organisé c'est que nous appelons les glissements des désirs que jamaq kabouna kabouna avait en son temps dévoilé et révélé ce qu'il a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui à ce que tu sais qui est des faits de jamaq kabouna kabouna sont prisonniers personnels et privés c'est-à-dire que cette insécurité est créée de toutes pièces alors écoutez mais cette histoire de m23 qui ne sait pas que les m23 était défaits à l'époque de joseph kabouna et c'est ici à kinshasa par messieurs c'est ce qu'il dit si vous avez bonne mémoire même les cadres des idpes les reconnaissent autrefois j'étais ici avec le confrère pinda il a dit tout haut à haute voix que l'idée parce que les pouvoirs de kinshasa avait bel et bien récit j'ai insisté plus d'une fois il a répliqué pour dire que l'idée peste avait bel et bien récit le m23 mais les m23 nous savons qu'il a été défait à l'époque de joseph kabouna mais qui a reconnu jour à l'époque de messieurs tchisekéni et déjà nous nous sommes mal barrés pour cautionner ce théâtre de messieurs tchisekéni dans la gestion de l'arrêt républicain mais parlons maintenant de l'arrivée du messieurs macron il vous reste une minute cherdane mais pas si vous m'avez tellement relancé aussi et l'arrivée de macron parce qu'il faut le voir sur des aspects à la fois et sur la forme et sur les fonds sur la forme macron est venu à un donneur des leçons il est venu et comme il vient comme un parent qui vient recadrer ses enfants il vient comme comme une mère qui vient donner des injonctions à ses enfants mais pensez vous que nous sommes encore à cette époque où on pouvait cautionner cette façon de faire les choses très bien non mais là on n'accepte pas je suis d'accord avec vous mais à un certain moment nous commençons à nous rendre compte que l'essence du patriotisme se cache seulement au niveau du tchangou parce que quand le messieurs fally poupa et mouyaya prennent macron et aller faire l'ambiance au niveau des bandaloungwa pour donner quel message vous donnez quelle image de notre pays pendant que macron lorsqu'il était au niveau du gabon macron des visites et des conférences aux universités et consorts mais ici à kishasa macron va visiter avec la bière et on dénomme on change même l'appellation de cette bière et on dit que la bière présidentielle désormais pensez vous que de cette façon que nous nous pouvons cautionner ou accepter mais si macron avait osé mettre ses pieds au niveau du tchangou il allait être lynché par la population merci beaucoup mais cette complaisance d'où vient pas le mamba merci beaucoup et il vient pas mais que moi je cite par là et il vient pendant le point de presse avec beaucoup de légèreté avec beaucoup de complaisance il dit à mes études c'est qu'est du coeur les élections qui a fait à ce que mes études c'est que que tous nous connaissons mais non mais non comment arriver jusqu'à ce niveau c'est un manque de respect total c'est un manque de respect total parce que nous à ce niveau nous reconnaissons que nous avons un président de la république qui s'appelle messire qui s'était dit très bien et qui a des obligations vis-à-vis de sa population comme j'annon la guerre de l'est de la république démocratique du commun très bien deuxièmement aussi organiser les élections de 2023 telles les revendications de la population j'annon l'ompimpé bonjour en retard toujours pas du tout toujours en retard j'en l'ompimpé d'abord excusez moi parce que c'est indépendamment de ma volonté vous avez dit la même chose nous souhaitons nous souhaitons que prochainement vous soyez à l'heure le public est ce que vous pouvez faire serment pour dire au public que vous serez à l'air prochain c'est notre rêve de tous les temps de pouvoir respecter surtout les téléspectateurs mais de venir attendre mais j'ai toujours dit est-ce que vous serez là à l'heure prochainement vous pouvez donner la parole votre parole c'est une assurance on vous a à l'oeil très bien parce que on retient kintia ça n'est pas gouverné c'est clair il faudra encore rappeler les kino et kinoz keno kintia ça a un problème à travers le gouvernement et le gouvernement provincial macron macron le président tu sais qu'il dit votre lecture non mais vous savez j'ai d'abord j'ai écouté les co-débataire en face ici surtout notre ami de l'opposition de l'honneur benjamal kaboul je les salue là où il est parce que kaboul c'est un ami à moi et notre ami de l'état qui est analyste il doit s'assumer à un moment donné quand vous venez au plateau il faut s'assumer que non vous soutenez soit il il dépense vous soit vous êtes membre de l'union sacrée déguisé comme analyste politique c'est très important ce n'est pas une honte ce n'est pas parce que vous allez perdre peut-être votre crédibilité au sein de l'opinion non pas du tout mais assinez vous à un certain moment c'est très important au lieu de se cacher à tout moment être derrière des analystes politiques mais vous savez que ma lecture d'abord c'est très simple l'autre fois j'ai dit c'est dans votre plateau ici que non il fallait pas attendre quand même des grandes choses avec immanuel macron pourquoi parce qu'il faudrait d'abord tout préparer en amont ce n'est pas le cas d'abord chez lui si macron il est venu parce que macron il s'est rendu compte que non la france a un problème au niveau de l'afrique et dans tous les quatre coins de l'afrique l'afrique de l'ouest n'en parlons même pas alors l'espoir de la france c'est comment maintenir encore son effrayance sur le plan de l'afrique centrale sur nous ici notamment il ya les congo il ya les gabon il ya il ya la caméroune et même les cons en face et sans oublier d'autres pays c'est ça la mission principale demandant le macron mais regardez ce qui s'est passé dans notre pays d'abord la visite de macron c'est que je ai aimé cette fois ci la vérité des de l'union sacrée ce n'est pas une victoire diplomatique dont ils ont réconnu que non la visite de macron ce n'est pas une invitation de mais c'est ce qui dit tout le monde donc macron il est venu sur base d'un agenda français et non des congolais si c'est pour là il n'y a aucune contestation je mets le man corps regardez d'abord sur le plan de la forme de la conférence parce que c'est que macron a dit on a l'impression que non dans la tête à tête oui clôt entre messieurs tu sais qu'elle dit tout le monde et manuel macron il y a peut-être des désaccords entre les deux partis pourquoi parce que lorsqu'ils sont sentis pour tenir quand même c'est pour des prêts c'est la conjointe il faut d'abord condamner aussi même madame comment s'appelle encore madame tina salama porte-parole du président république parce que c'est tina salama qui a sélectionné d'abord les journalistes pour poser des questions généralement et on sait comment ça se passe parfois on peut distribuer des questions en amour que non toi monsieur dana vous allez poser telle question à manuel macron et l'autre va poser telle question à mes statistiques du toulon mais regardez ce qui s'est passé au lieu que madame tina salama puisse jouer son rôle malheureusement elle aussi elle avait perdu une minute le contrôle le soir à travers des questions réponses parce que ce qui s'est passé je te dis c'est très grave qu'est ce qui s'est passé pourquoi madame de quel doigt monsieur macron peut prendre le courage n'est soit d'insulte publiquement nos institutions attendez 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 s'il vous plaît j'en arrive qu'est ce qu'il a dit d'insulte nos institutions chers amis quand macron vous dit notre ami il a fait des rappels ici c'est l'histoire de notre pays en 1994 avec l'opération trécoise on sait que non l'implication du communautaire international dans notre pays mais dire notre pays publiquement que non c'est depuis 1994 que le congo n'a pas pu organiser tous les secteurs de l'état je crois là il y a un problème et mc tisiquet il était là pour défendre les institutions que lui il a hérité chers amis quels sont des petits problèmes dans nos institutions mc tisiquet est tout le monde et tant qu'un nationaliste très bien il leur a fait d'abord défendre les institutions très bien malheureusement tisiquet a laissé ça merci il s'est passé sur le plan international 10e élément encore le point qui m'a choqué encore merci beaucoup n'a pas encore le plaisir n'est-ce pas de critiquer les élections de 2018 chers amis nous les savons que non les élections de 2018 merci merci beaucoup notre autorité morale excusez moi qu'a payé les prix chers amis merci beaucoup pour défendre la souveraineté nationale très bien on disait que les élections c'est une affaire des congolais des congolaises ce n'est pas la communauté internationale de s'imposer à travers le budget à travers les dictateurs extérieurs je reprends je reprends je reprends la parole tisiquet il était là comme un spectateur il a eu peur de défendre son direction et là c'est très grave et en fait on disait merci au delà de tout ce que Macron a dit sachez que non tisiquet il a sa part de responsabilité parce qu'on se pose la question très simple aujourd'hui nous parlons l'emploi ici le phénomène M23 les terroristes mais regardez comment tisiquet il a négligé cette question de M23 de l'ennemi merci beaucoup je reprends je reprends la parole je reprends très bien je reprends la parole monsieur Christian merci beaucoup respectez votre temps d'antenne s'il vous plaît Jeannot Lompépe respectez 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 votre temps d'antenne monsieur Jeannot Lompépe vous aurez à nouveau la parole monsieur Christian maître Christian Lungangé votre Lungangé pardon votre interprétation de cette phrase de monsieur Macron qui dit compromis à l'africaine la France connaît les contextes électoraux votre interprétation bon vous savez je vais répondre à votre question mais je suis indexé accusé injustement d'être délit de paix par mes co-débatteurs c'est des politiques des gens qui ont une certaine expérience et qui travaillent au sein des partis politiques quelles sont les preuves qui attestent qu'on fait partie d'un parti politique vous devez avoir il faut adhérer il faut avoir une carte de membre je n'ai aucune carte délit de paix je n'ai signé aucune fiche d'adhésion à l'île de paix vous n'êtes pas délit de paix vous n'allez encore vous pouvez même pas pour parler vous pouvez saisir le secrétaire général Augustin Kabouya poser lui la question connaissez-vous un certain Lungangé Christian mais vous n'êtes pas délit de paix ceux que vous reconnaissez quand même vous êtes proches des lignes sacrées voilà c'est ça le mal avec nous dans notre pays lorsque vous vous argumentez dans l'essence d'approuver ce qui est juste on vous donne on vous colle n'est-ce pas une étiquette ma façon de concevoir la république de penser la république rencontre les aspirations du président de la république ça je le reconnais c'est pas voulu mais pardon c'est pas voulu de vous-même c'est-à-dire c'est-à-dire je ne sais pas voulu c'est de la manière dont je ne suis pas dans le rejet de tout je reconnais ce qu'il faut reconnaître je condamne ce qu'il faut condamner d'ailleurs je vais le faire tout de suite là concernant ces spectacles du Zoulon où nous avons vu le président Macron allait siroter de bouteilles de bière dans une boîte qui serait fréquentée par les homosexuels avec un chanteur renommé de mon pays et un membre du gouvernement dans le contexte n'est-ce pas de la venue de Macron je m'insurge en faux parce que partout où il est passé il n'a pas été bien accueilli vous savez que la France n'est-ce pas mon cher mais est-ce que vous personnellement vous n'avez pas vos moments de détente en tant que personne au Mali et au Burkina Faso la France est mal vue parce que même on dit j'ai la France est dans une politique de déstabilisation de l'Afrique pour piller l'Afrique et il le fait en RDC derrière monsieur Paul Kagan on devait il y a eu des mouvements citoyens j'ai apprécié qui les mêmes jours sont allés qui voulaient entrer au centre-ville pour démontrer à monsieur Macron qu'il n'était pas content de son arrivée ici mais comment ces messieurs excusez-moi le président Macron allait terminer sa clôturée n'est-ce pas sa visite dans une boîte de nuit acclamée par des Congolais qui sont en train de souffrir et qui voient leurs frères souffrir à l'Est moi je pense cette attitude n'est pas du tout je ne me connais pas au président Macron et aux autres le droit de se prélasser de se détendre ils ont ce droit-là donc vous êtes contre l'attitude mais le contexte n'est-ce pas ça a donné une mauvaise impression par rapport au contexte et je m'insurge en four et je suis d'accord avec mes amis donc on chante avec ceux qui soutiennent la guerre dans l'Est on chante oui il faut que nos frères se rendent compte que par rapport à nous qui sommes de ses côtés par rapport à notre attitude nous sommes de cœur avec eux ils doivent les constater on envoie un très mauvais message dans l'Est on envoie un très mauvais message même je n'ai rien à voir avec M. Fali Poupa c'est un bon chanteur j'apprécie beaucoup mais M. Gims aurait refusé n'est-ce pas de se produire de M. Macron et le président Macron il aurait il aurait n'est-ce pas il aurait dû faire autant il n'allait pas perdre n'est-ce pas sa popularité il serait plutôt beaucoup aimé des Congolais par rapport au contexte je ne suis pas d'accord s'il vous plaît dans ce débat la dépargne comme nos artistes ici la question il faut condamner la présence des partis qui mouillent si c'est la question vous demandez un indépendant vous demandez même sa révocation au nom des coins un ministre du gouvernement mais c'est retrouvé mon cher ami dans des bistrots la nuit ça c'est très grave Jano Loupé c'est pas votre temps d'antenne s'il vous plaît allez-y la justice voudrait que autant l'on condamne la présence d'un membre du gouvernement porté-parole du gouvernement monsieur Patrick Mouillaya que l'on condamne également monsieur Fali Poupa est-il différent est-il différent de maître Gims qui a refusé cette offre est-il plus congolais que maître Gims qui a refusé cette offre et pourquoi maître Gims a refusé pour manifester son attachement n'est-ce pas à la mère patrie et son attachement à nos frères qui sont en train d'écroupir encore une minute à l'est à cause d'une guerre contexte électoral compromis à l'africaine la France connaît les contextes électoraux dans lesquels cela s'est je réagis rapidement c'était un raccordement frauduleux du président français il n'était pas frauduleux par rapport à quoi il a parlé d'une parenthèse qu'il a ouverte et qu'il a rapidement fermée était-il ici venu pour nous parler du contexte des élections de 2018 il nous parlait d'un compromis à l'africaine je voudrais n'est-ce pas c'est vous qui posez cette question mais si vous pouvez me permettre de faire poser cette question à mes co-débatteurs il y a eu contestation des élections aux Etats-Unis d'Amérique après la publication des résultats ayant donné la victoire au président Joe Biden nous avons vu le président comment dire sorti Donald Trump parlait même de la vérité des urnes on a vu les Capitole être envahis par ses partisans mais juste après c'était silence radio on n'en parlait plus et monsieur Biden continue à gérer les Etats-Unis allons-nous parler d'un arrangement à l'américaine moi je pense que c'était un raccordement frauduleux de monsieur Macron qui voudrait remettre en cause le procès électronique de 2018 même s'il n'y a jamais eu des élections parfaites même s'il y a à redire par rapport à ces processus il ne revient pas à un président français avec un ton expansionniste et colonialiste comme l'a dit mon frère de n'est-ce pas du président Kabound merci beaucoup donner des leçons aux africains ça c'est inacceptable je reprends les élections concernent les africains c'est l'affaire particulièrement le congolais c'est notre affaire s'il y a des irrégularités une nous revient de pouvoir le régler merci beaucoup maître Christian maître Falmamba je ne sais pas si c'est une récoupération politique les cadres de la Mouka ont pris cette phrase la Mouka de Fayoulou ils ont pris cette phrase pour dire après Nanga dans jeune Afrique c'est au tour de Macron de rappelant rappelant les contextes des élections de 2018 de confirmer la thèse de compromis à l'africaine mieux de l'accord politique comme unique source de légitimité de Tshisekedi le doute est ainsi définitivement levé ça c'est un cadre de la Mouka de Martin Fayoulou c'est une récupération politique merci beaucoup cher Dan je vais d'abord en première parce que je vais y arriver à la fin je vais d'abord en première rappeler aux camarades du PPFD que FCC que Macron n'a ni le moins incité la République démocratique du Congo lorsqu'il a rappelé à M. Tshisekedi que nous n'avons pas été capables depuis 1994 d'organiser notre administration d'organiser notre économie et l'armée mais qu'est-ce que Macron a fait ? Macron nous a rémis seulement devant notre responsabilité c'est aussi noir c'est blanc c'est établi quand il a dit sans vous arrêter je vais lire ce que Macron a dit ici vous n'avez pas été capable ni de restaurer la souveraineté ni militaire ni sécuritaire ni administrative de votre pays il ne faut pas chercher de coupable mais c'est noir c'est blanc parce que nous nous avons été incapables de le faire c'est une vérité c'est clair quand Macron dit vous avez été incapable il parle aux dirigeants c'est-à-dire ceux qui nous ont gouvernés déjà nous prenons des 1994 à nos jours notamment la Kabylie mais nous commençons par là et notamment les jernols l'ont pimpé oui mais ce qui a fait à ce que même M. Tshisekedi soit englouti par le système FDLR PPRD et voilà que nous vivons les résultats FDLR PPRD mais c'est le régime FDLR PPRD c'est le régime qui est venu au pouvoir et c'est la continuité qui a englouti M. Tshisekedi parce que vous êtes sans ignore que pour mieux gouverner il faut mettre un système en place pouvant vous permettre à ce que vous puissiez mieux exercer votre politique nous en avions vécu avec Macron une fois Macron aux affaires il a essayé de mettre en place un système de gouvernance ce qui a manqué à M. Tshisekedi de mettre en place un système de gouvernance qui pouvait lui permettre de relever certains défis c'est comme ça que Macron lui a rappelé comme pour dire qu'au plan interne en d'autres termes Macron voulait dire quoi sur certains points nous sommes d'accord que nous partageons la responsabilité mais sur le plan interne vous êtes aussi coupable c'est ce que Macron voulait simplement dire mais il n'a ni le plan ni le plan incité la république démocratique du Congo il nous a rappelé il a rappelé à M. Tshisekedi voire même que en d'autres termes vous êtes depuis 4 ans au pouvoir qu'est-ce que vous avez fait de concret pour pouvoir rélever les défis on peut les prendre sous cet aspect des choses mais aussi je vais rappeler à mon confrère que vous êtes en train de faire les yeux doux au pouvoir à place nous connaissons les mécanismes nous commençons comment ça commence et nous connaissons comment est-ce que ça finit croyez-moi qu'un jour nous allons nous retrouver ici et cette fois-là nous allons parler l'élément du même langage cette fois-là croyez-moi mais ici s'il faudrait peut-être analyser le contexte par rapport à ce qu'a dit Macron concernant les élections de 2018 concernant qu'on ait une âme mais non est-ce la république au jour d'aujourd'hui a besoin de tout ça pour décoller moi je pense non ça c'est un faux débat que nous ne pouvons jamais nous lancer en ce que je sache nous savons que M. Tshisekedi est le président de la république et qu'en 2023 M. Tshisekedi doit devoir organiser mettre le moyen possible pour pouvoir organiser les élections en 2023 ça c'est un ce n'est pas M. Tshisekedi de nous dire très bien il n'aurait que élection ce n'est pas M. Tshisekedi de nous dire s'il y aurait élection ou pas pendant qu'il y a la CENI l'organe technique qui doit devoir nous le dire mais bien sûr aussi il était de la responsabilité du pouvoir en place à savoir l'UDPS de bien gérer sa politique pour permettre à ce que les cycles électoraux soient respectés très bien mais s'ils ne mettent pas ces moyens là en place pour que les cycles électoraux ne soient pas respectés mais est-ce que est-ce que est-ce que c'est la population congolaise qui doit en partir non il nous reste c'est pourquoi jamais que Kabunda Kaboun le 18 juillet de l'année passée était clair sur la question il dit les pages Félix Tshisekedi est désormais tourné Jean-Henri Pépé je vous donne la parole il nous reste 10 minutes je vais donner 3 minutes à chacun respectez votre temps d'antenne pour ne pas empiéter sous le temps de votre co-débatteur le président Tshisekedi dit projet développement de 145 territoires gratitude de l'enseignement primaire couverture santé universelle nous sommes maintenant obligés d'arrêter le financement de ces projets parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de notre territoire et de nos populations votre réaction sur le plan avant de répondre à cette question de 145 territoires je voudrais rappeler à notre co-débatteur en face que vous savez c'est bien de condamner les artistes congolais mais ce qui s'est passé le week-end si nous étions un état disons un gouvernement responsable ailleurs vous savez que lorsqu'un président français vient généralement il y a quand même le gouvernement n'est-ce pas organisé des racontes en dehors ce qui s'est passé au niveau des palais de la nation et le reste il n'y a eu aucune raconte même pas pour avec la jeunesse et là il faut qu'on ait d'abord notre gouvernement congolais ce n'est pas normal qui a invité Emmanuel Macron là-bas on sous-entend que Emmanuel Macron il a eu la bénédiction de notre gouvernement d'aller visiter quand même ce bistrot-là donc là les polaires ce n'est pas un artiste les polaires c'est notre gouvernement parce que normalement il y a des jeunes entreprenants un président français qui vient dans votre pays pour aller dans un bistrot ce n'est pas ce que c'est le gouvernement je ne comprends pas je ne comprends pas ça mais dans quel contexte d'abord dans quel contexte c'est comme si dans notre pays il n'y a pas la jeunesse intellectuelle c'est comme si il n'y a pas une classe montante de ceux qui réfléchissent pour la venue de notre pays parce que moi j'aurais voulu voir peut-être une raconte avec des jeunes entreprenants et de discuter autour des projets là au moins quand même ça va nous pouvons quand même espérer mais aller quand même s'amuser avec quelques jeunes là c'est une insuite cher ami ce n'est pas normal regardez comment les français continuent à blaguer avec nous que dans Macron on se retrouve quelque part il n'y a pas de réaction c'est comme si au Congo il n'y a pas une génération qui va pouvoir défendre la partie il y a des manifestants des gens qui ont manifesté contre Macron au-delà de tous ces manifestations les drapeaux français ont été brûlés malgré cela il fallait encore aller plus loin il fallait faire quoi il fallait aller plus loin cher ami comme quoi si Macron a voulu compatir avec les congolais pourquoi pas aller même à Goma faire une visite là-bas aller voir la réalité de nos déplacés de guerre et tout ça je dis à notre ami de l'opposition ici des partis de Kaboul vous savez Macron a généralisé la situation de 1994 mais il faut reconnaître que non actuellement il y a un régime en place c'est le mot qui est dans la commande cher ami donc ce qui est Macron a dit c'est le mot de ce sentir d'abord je n'ai humilié que non il n'est pas à mesi de restaurer la paix dans notre pays parce que moi je n'ai pas l'impression que tout le monde est passé comme si c'est Macron qui va mettre fin au réveil et pourtant c'est faux ce n'est pas le cas c'est à mesi c'est ce qui est dit le mot d'organiser l'armée de mettre des moyens nécessaires vous avez été incapable de notre phare depuis 1994 vous avez été aux commandes vous de la FDL PPRD cher ami cher ami nous connaissons l'histoire avant notre pouvoir vous êtes inclus dans cette chère ami au delà de tout ça au delà de tout ça mais il y a un pouvoir qui est en place devant nous ici car lorsque j'ai dit au début dans mon introduction vous avez des trucs pour que les autres viennent corriger à votre place cher ami non pas du tout parce que nous nous avons quand même rien à restaurer ce pays aujourd'hui le Congrès il y a une constitution nous avons la démocratie c'est sur les efforts des résumés passés cher ami très bien nous devons se reconnaître c'est là vous avez dit passer pour placer un mot dans le projet de 55 territoires cher ami vous savez vous avez dit passer le projet de 55 territoires malheureusement c'était une utopie présentée par mais c'est Christian on le savait que non ça ne va pas se réaliser maintenant c'est que tout le monde nous avons quand même une brèche pour se justifier l'échec de ces projets là cher ami c'est la réalité monsieur Christian rapidement vous aussi rapidement que répondez-vous à ce que le président a dit sur tous les projets 145 territoires gratuité de l'enseignement on est obligé d'arrêter je suis dans mon temps je suis dans mon temps d'antenne chers amis non 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 on ne va pas tout épuiser aujourd'hui on peut demander comment la réalisation il y aura la suite au prochain numéro voilà je je voudrais ici dire que je reviens d'abord sur les propos du président français qui dit voilà vous n'avez pas été capable autant nous sommes en train de restaurer la vérité historique à l'égard de la France en parlant de l'opération turquoise sur le plan interne nous devons également restaurer la vérité historique bien que l'actuel président de la République hérite l'actif et les passifs je suis d'accord avec mon co-débatteur monsieur Jeannot mais on doit restaurer la vérité la vérité historique à propos les PPRD FCC et ainsi de suite ne peuvent pas se dédouaner pour avoir parce qu'ils ont géré ces pays pendant 18 ans et dans les 18 ans ils ont fait ils ont signé des accords avec les terroristes M23 ils ont signé d'avoir avec les SNDP en 2009 ils ont signé en 2013 avec les terroristes M23 et dans ces accords il y a eu des procédures de brassage et de mixage qui ont eu lieu et c'est ça même qui a fragilisé notre armée nous mettant en difficulté de défendre comme dit le président français notre intégrité territoriale donc ils doivent aussi sur le plan historique reconnaître que ils ont contribué à cette dégringolade de l'état pour pas qu'ils puissent donner jeter toute la responsabilité au président sur le plan financier ça n'empêche pas qu'il y ait des actions qui fassent à ce que le pays soit redressé on va sur la programmation militaire avec un budget d'un milliard ce sont des efforts qui se font je vous ai parlé des problèmes des rations qui ne se posent plus au sein de l'armée nos troupes sont motivées ce qui est fait là n'est pas suffisant il faut encore faire davantage mais ce n'est pas en 4 ans qu'on va relever un pays ou mettre en place organiser une armée qui a été détruite en 4 ans c'est impossible de redresser une armée je dis ceci en 4 ans on ne peut pas totalement réorganiser une armée qui a été détruite pendant 18 ans de gestion de la cabine mais quand même il y a des efforts on peut arriver à quelque part voilà il y a des formations on a connu dans ces pays des généraux qui n'ont pas été formés vous le savez quelqu'un s'est réveillé un matin on les bombarde de général sans aucune formation sans avoir suivi les processus et tout est en train d'être remis à l'ordre il faut que l'on puisse le reconnaître et les disant ne fait pas de moi quelqu'un des lieux de peste c'est la vérité alors 145 territoires gratuits de l'enseignement pour la santé universelle c'est que j'ai qualifié encore des affabilitations il faut arrêter ça alors que mes frères me disent que ça a été des chiffres farfellus 145 territoires les travaux n'ont jamais commencé mais c'est une affabulation parce que selon le rapport des PNUD vers Chez-moi là-bas dans les grands équateurs il n'y a pas un rapport vers Chez-moi dans les grands équateurs les travaux ont déjà commencé où ça vous avez vu non 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 écoutez je suis de l'équateur non 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 s'il vous plaît je suis de l'équateur s'il vous plaît donc je contrôle au moins la maîtrise des territoires et des provinces cher ami est-ce que je peux vous laisser prendre mon temps d'antenne vous avez vu venir ici 300 cas mignobènes nous les avons vus tous ici pour des travaux qui devaient être faits mais nous sommes face à un cas fortuit j'ai affaire à des juristes qui connaissent ce qu'il faut entendre par un cas fortuit donc on va arrêter la gratteur d'enseignement on va arrêter les parents d'hommes l'intégrité territoriale en plein scolaire l'intégrité on dit au grand mot il faut des grands mètres voilà et donc l'intégrité territoriale est une priorité parce que si on nous prenait au l'est du pays il n'y aura plus de gratuité les enfants n'y auront plus gratuitement à l'école là-bas d'ailleurs vous apprenez ce qui s'est fait avec l'1-23 qui sont en train le gouverneur militaire avait décidé d'ouvrir les merci beaucoup les transons routiers pour permettre des transactions d'échange n'est-ce pas de bien des premières nécessités merci beaucoup vous avez appris ce qui s'est passé du côté de l'1-23 on a tué un chauffeur je dois prendre la parole il faut qu'on remette restaure l'autorité de l'état et le reste on le verra après d'accord Falmamba votre réaction par rapport à ce que le président a dit on est obligé d'arrêter tous ces projets 145 couverture de santé universelle et gratuité de l'enseignement votre réaction par rapport à ça et on va clôturer je vais seulement regarder les camarades mon estimé confrère pour vous dire que ah oui c'est-à-dire pour gouverner un pays il y a certains mécanismes qui exigent une fois que vous êtes en dehors de ces mécanismes vous risquerez de confondre la république avec votre petite boutique et tout va être très très compliqué et puis soudainement vous allez vous embrouiller ne sachant plus comment se situer voilà là où nous en sommes mais c'est-il ce qu'il dit n'arrive plus à se retrouver à se situer par rapport à la gestion de la résidence mais je regarde je gère mes minutes là je cours derrière mes minutes et je suis franchement là je serai très rigoureux avec mes minutes mais je regarde un peu mon ami du PPRD en face écoutez à des fois là où nous nous parlons des fois vous devez avoir de l'élégance la courtoisie vous taire peut-être nous prêter les oreilles pour nous écouter pourquoi nous disions ça tout ce que la république s'ibille au jour d'aujourd'hui c'est les fruits de l'EF de l'air et le PPRD absolument ils sont à la base de l'infiltration tant décriée par les congolais je vous vois jeune comme ça intelligent comment avez-vous fait pour vous retrouver là-bas est-ce vous avez un discours est-ce je connais c'est par commission est-ce que c'est par commission je ne sais pas lui a un discours avec son porté-parole un jeune un jeune sérieux un jeune sérieux tel que nous sommes parce que ici vous savez quoi notre camarade a failli nous faire rater l'occasion de communiquer avec notre peuple qui voulait en fait entendre notre analyse décrypteuse décryptue par rapport à cette situation qui a gangréné la république pendant un moment avec l'échange entre Tshisekedi et Macron ces conférences ces points de presse et donc c'était pour nous important de décrypter cela mais notre camarade du PPRD a failli nous faire perdre mais fort malheureusement nous nous sommes rattrapés pour enfin donner une ligne de conduite et cela s'était imposé mais au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut retenir chère Dan j'échite seulement par là qu'est-ce qu'il faut retenir ? ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut retenir les élections de 2023 ça dit nous ne demandons pas c'est une obligation constitutionnelle et que M. Tshisekedi a aussi l'obligation de respecter en dehors de ça moi je ne vois pas d'autres mécanismes que M. Tshisekedi pourrait peut-être s'en sortir au cas contraire si Tshisekedi n'organise pas les élections Tshisekedi doit de facto plier bagage mais Tshisekedi est dans l'obligation je connais Tshisekedi il va devoir organiser les élections merci beaucoup Falmamba juste 10 secondes s'il vous plaît Dan l'émission est complète non mais si vous lui donnez 10 secondes vous allez aussi lui donner 10 secondes vous allez aussi lui donner 10 secondes vous allez aussi lui donner 10 secondes si vous lui donnez 10 secondes c'est ce que Kadima dit hier si le chien n'est complète si vous lui donnez 10 secondes ça montre que non il y a déjà il y a déjà une planification l'émission est terminée mais au cas d'émission l'émission est terminée sachez que nous allons vous donner 10 secondes les cantons vous allez nous donner 10 secondes vous lui donnez 10 secondes vous vous donnez aussi au cas d'église si vous lui donnez 10 secondes il va nous raconter dans son chemin vous lui donnez 10 secondes vous nous donnez 10 secondes cher ami au cas d'église vous lui donnez 10 secondes il va nous raconter dans son chemin merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivi l'émission d'aujourd'hui est donc terminée retrouvons-nous demain pour un autre débat grande tribune portez-vous bien au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses nos adresses aux Etats-Unis Nile Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada